Bonjour à tous, est-il possible de revenir en arrière lorsque l'on a pratiqué une vasectomie ? La vasectomie, traitement chirurgical ayant pour but de provoquer la disparition des spermatozoïdes habituellement retrouvés dans le sperme, avec pour conséquence une infertilité masculine, et donc un traitement contraceptif chirurgical. Ce traitement est encadré sur le plan médico-légal par un dispositif fait de précautions qui permettent de ne pas pratiquer l'intervention chirurgicale sur un patient qui aurait pris la décision sur un coup de tête, pour une mauvaise raison ou pour une bonne raison d'ailleurs, chez un patient qui ne serait pas sûr de sa décision ou qui serait susceptible de revenir sur celle-ci peu de temps après l'intervention. Néanmoins, la vie étant faite ainsi, il arrive qu'un patient qui a déjà été opéré ait à nouveau besoin ou envie d'avoir des enfants, et il se pose donc la question de la réversibilité de cette intervention chirurgicale. La vasectomie peut être inversée sur le plan chirurgical. Il s'agit dans ce cas d'une intervention chirurgicale pratiquée au microscope ou à l'aide de loupes grossissantes. Il s'agit d'une intervention chirurgicale minutieuse, demandant des capacités techniques de spécialistes, et contrairement à la vasectomie, tout le monde n'est pas formé à ce type d'intervention. Une des raisons pour cela est que le nombre d'interventions est relativement faible, et qu'ainsi, seul un petit nombre d'urologues se forment à celle-ci. Cette intervention chirurgicale est en revanche, là encore, peu invasive. Elle nécessitera des ouvertures sur la peau beaucoup plus importantes que la taille des ouvertures nécessaires à la vasectomie. Il s'agira de quelques centimètres par ouverture et par côté. Et donc, ces ouvertures sur la peau vont permettre de retrouver les deux extrémités de chacun des deux canaux différents, et au microscope, de resuturer chacune des extrémités l'une sur l'autre, en prenant bien soin d'obtenir une bonne ouverture de la lumière des canaux différents. Cette intervention ne réussit pas à 100%, évidemment, et le pourcentage d'échecs augmente avec l'âge du patient que l'on opère et augmente au fur et à mesure que les années passent depuis la vasectomie. Cette intervention peut néanmoins être pratiquée à tout moment après la vasectomie. Une autre option, l'alternative, est de faire prélever des spermatozoïdes dans les testicules. Puisque le patient, après vasectomie, continue à fabriquer des spermatozoïdes, mais que ceux-ci restent bloqués dans les testicules, il est alors possible de les récupérer à cet endroit, à l'aide d'une ponction à l'aiguille, que l'on appelle une biopsie, et qui va permettre de prélever des spermatozoïdes, qui ensuite peuvent être utilisés dans un laboratoire de procréation, afin d'obtenir une grossesse médicalement assistée. Il y a donc deux options en cas de remords après une vasectomie, soit l'inversion de la vasectomie, qui est un traitement chirurgical, soit une biopsie testiculaire, qui est un traitement mini-invasif, qui va permettre d'extraire des spermatozoïdes en vue d'une procréation médicalement assistée. A bientôt. Sous-titrage ST' 501